Une deuxième mi-temps donc qui commence tout juste depuis deux secondes et c'est 3-0. 3-0 pour les Verts. Et la chorale de Geoffroy Guichard. Kurkovic très calme, Lopez, Kurkovic. Une équipe calme et un public chaud. Lopez. Janvion, Santini, Zimaco, Larios, Zimaco, Zimaco dans les 18 mètres. Un tir au bras de la transversale de Jacques Zimaco. Un bras de la transversale de Jacques Zimaco. Un ballon de 4 à 0 et regardez la foule derrière qui bouge, la foule qui est debout dans les tribunes populaires. Et qui suit le match avec des mouvements de groupe, un peu comme au tennis, les têtes se tournent. Un public qui n'en est pas revenu des 5 premières minutes. On croyait avoir tout vu à Saint-Etienne, et bien non. Thierry Oleksiak. Johnny Repp. Elie. Elie toujours. C'est Coster qui revient pour sauver cette balle. Touche jouer rapidement. Ouais. Farizon. Oleksiak. Intervention acrobatique de Janvion. Et Zimaco, lui aussi, tente un petit coup à la brésilienne. Ça n'a pas marché. Et oui, les Verts, avec un public comme ils ont, peuvent tout se permettre. Peut-être y compris les passants créogardiens qui sont soufflés sur tous les terrains du monde. Mais pas là. Pas Geoffroy Guichard. Elie. Farizon. Farizon qui a 35 ans, lui aussi, exactement né le même jour que Korkovic. de Korkovic. Long dégagement au pied de Korkovic. Et une faute. Je ne vous dis pas de qui, vous l'avez reconnu, c'est René Vendekarcov. Faute sur Janvion. Platini qui lance Zimaco. Zimaco entre dans les 18 mètres, centre de Zimaco au ras au pied du poteau. Et interception de Van Beveren. Qui relance, lui, à la main. Korkovic préférant souvent dégager au pied et Van Beveren à la main. Et belle intervention de Farizon. Van Kree. Ton magnét. Van Kree. ... Valké qui était revenu. Poster. Van Kree. Gerny Repp en pointe. De Karkov, Koster, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, Talke. Cette équipe d'Eindhoven donne l'impression d'un boxeur qui a pris un coup dès le coup de gong, dès le début du combat et qui a une grosse difficulté à s'en remettre par la suite et qui ne revient jamais vraiment lui même. Et là pourtant une belle combinaison mais la Défense des Verts contestée elle aussi ces temps derniers pour des résultats en championnat, disons une petite baisse de régime simplement, et bien la Défense des Verts a fait un match superbe hors jeu de rep. Santini, il n'y a pas faute de l'arbitre. Larios, match très volumineux de Larios, sur la droite pour Zimaco, qui évite le tacle, centre de Zimaco et qui est là, Eli. La reprise d'Eli est contrée par un défenseur et c'est un corner, non ce n'est pas un corner. Ce n'est pas un corner, c'est une sortie de but, dira M. Michelotti. Et là un autre changement, et c'est étonnant car vous allez voir Coster qui était remplaçant, qui était entré à la place de Stevens. Et bien Coster est sorti, il est rare de voir un remplaçant remplacé sans raison évidente, Coster va rouspéter beaucoup. Mais il est remplacé par Postuma. Richvers abat toutes ses cartes, il ne sait plus quelles sont les bonnes cartes. Et voilà Postuma, qui est un peu le buteur miracle de ces derniers temps, de l'équipe d'Eindhoven. Il a marqué en championnat dimanche dernier. Et Coster sort. Il n'apprécie pas du tout cette décision, mais il n'y a rien à faire. Coster donc, Postuma numéro 16. Coster n'aura fait qu'un petit passage dans ce match. Le remplaçant remplace Willy Van de Kerkhoff. Bah le récupérer par alors Oleksiak. Et voilà, une belle fin de Oleksiak. Parison. Rep. Johnny Rep qui s'engouffre. Et encore une intervention sèche de Jean Vion sur Van de Kerkhoff. Larios. 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 Poursuivi par Valké. Villechut. Intervention de Villechut. Et hors-jeu. 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et un public toujours extrêmement présent. Postuma. Le nouveau. Valké. Tire de Valké. Bon tir. À quelques centimètres. Du poteau début de Kurkovic. Farizon. Lui aussi a connu toute l'épopée des Verts. Une épopée qui continue. Les grandes équipes ne meurent jamais. Dites un dit-on. On en a eu la preuve en tout cas mercredi soir avec ce match Saint-Etienne-Hindhoven. Et les comparaisons qui étaient faites depuis quelques semaines entre les nouveaux Verts et les anciens Verts. Et bien ces comparaisons qui n'étaient pas toujours à l'avantage des nouveaux Verts selon les spécialistes. Et bien il faudra revoir tout ça. Santini. Johnny Repp. Superbe service pour Zimaco mais interception de Villechut au dernier moment. Valké. Toujours Valké. Prise avec Larios. Intervention de Larios. C'est un corner semble-t-il. Corner tiré par Valké. Contraille. Valké. Chargé par Jean-Marie Eli. Qui est entré dans la légende lui aussi. De même que les nouveaux, tous les autres nouveaux Stéphanois. Platini, Repp, Eli. Puis des jeunes comme Oleksiak bien entendu. Et tout à l'heure, Laurent Rousset. Farizon. Johnny Repp. Je voudrais bien marquer un but, Johnny Repp. Jacques Santini. Oleksiak. Oleksiak en retrait. Comme un vieux professionnel. Beaucoup de métiers qu'il a acquis en regardant jouer Saint-Etienne tout simplement et en s'entraînant avec Erbin. Zimaco. 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 Zimaco, c'est un poison pour la défense Seindhoven. Larios. Santini. Et qui est là c'est Zimaco. Fan de Zimaco. Mais Willy van de Kerkhoff était en couverture, une talonnade de Willy van de Kerkhoff. Donc balle en avant. Postouma hors jeu. Lopez Santini. Larios. Santini. Zimaco. Zimaco. Chargé sèchement. Et là, un petit échange de coups. L'arbitre l'est joué. Mais joué car il y a avantage pour Eindhoven. Mais il y avait un hors-jeu. Fanette de Loupsé. Platini. Platini qui a récupéré un petit coup là au passage. Et la caméra, bon bah suit le ballon ce qui est logique. Mais il y a eu un coup de René van de Kerkhoff sur le pied de Platini. Platini a un peu bousculé mais très peu René van de Kerkhoff, je l'ai vu. Et à ce moment là, René van de Kerkhoff qui a bien joué le coup, s'est effondré. Les bras en croix. Monsieur Michelotti qui avait le dos tourné, s'est retourné rapidement. Et pour qu'il n'y ait pas de litige, il a donné un carton jaune à Platini et un carton jaune à René van de Kerkhoff. Platini qui s'exprime en italien avec Monsieur Michelotti. Je ne vous dirai pas ce qu'ils se sont dit. Et Johnny Red qui vient là en disant, pas dramatique, il a fait, vous voyez, René van de Kerkhoff est tombé tout seul. En tout cas, 3 cartons jaunes à 1 pour Eindhoven. Willy van de Kerkhoff, Brands, René van de Kerkhoff et Platini pour les Verts. Ça lui arrive rarement à Platini. Et Eindhoven à l'attaque et toujours 3-0 donc toujours cette épée Damoclès. Un but d'Eindhoven et ce serait une autre paire de manches. Les néerlandais se refont une santé là, tout doucement. Zimako, Zimako, Zimako crocheté une fois, deux fois et c'est un coup franc. C'est un coup franc tout à fait justifié pour cette faute du blond Vilschut sur Zimako. Un coup franc à 25 mètres. Et Platini, il revient tout de suite près de l'arbitre. Alors, un coup franc à 25 mètres. On en a eu un en première mi-temps avec une aura de la tête devant de Kerkhoff et après corner. Alors, deuxième chance pour Michel Platini. Il s'est entraîné, vous le savez, longtemps avec des mannequins en mousse. C'était à Nancy. Et voilà ce que ça donnait à l'entraînement. Et voilà ce que ça donne en Coupe d'Europe. Superbe tir de Platini. Et ça fait 4-0. La qualification est indiscutable. Michel Platini a les larmes aux yeux. C'est son deuxième but dans ce match, le quatrième des Verts. On s'est beaucoup embrassé chez les Verts, mercredi soir. On va revoir ce tir de Platini. Je pense au ralenti. Et la foule qui scande le nom de Platini. Suivez bien la trajectoire du ballon. Dans la lucarne. Et ça fait 4-0 et c'est la cinquante-huitième minute de jeu. 4-0. Il faudrait donc qu'Eindhoven marque deux buts maintenant. Et ça paraît tout à fait difficile. Une deuxième ovation pour Platini. Ça paraît difficile voire même impossible que Eindhoven marque deux buts. Vous me direz, il est toujours facile de dire ça après coup. Vous avez raison. Mais une équipe qui est menée 4-0 et surtout qui a été presque dans le coma après cinq minutes de jeu. Eh bien, il faut avoir des ressources extraordinaires pour remonter un tel handicap. Centre de René Vendekarcov. Et pourtant, je vous l'ai dit, dans cette équipe d'Eindhoven, il y a des joueurs habitués aux très grandes confrontations. Loupsé qui marque Turkovic là. Les deux frères Vendekarcov ont joué la finale de la dernière coupe du monde contre l'Argentine. Ce qui n'est pas une mince affaire. De même que Brands et Port Vlitt. Dégagement au pied toujours de Turkovic. Larios. Dans le rond central. Larios qui se fait respecter. Zimaco, une tête pour Jean-Marie Eli. Jean-Marie Eli dans les 18 mètres. Et là, Eli est contrée par Brands. C'est un corner. C'est un corner. Zimaco, un ras de son tir. Michel P�otini qui fait des grands gestes. 1 000 chutes. On traille. Balqué. Et une balle sortie. En 6 mètres. 4 à 0, là on respire vraiment. Le public de Geoffroy Guichard est sûr de son affaire et vous n'auriez pas trouvé dans les 40 000 spectateurs un parieur pour jouer à Indore. Oleksiak. Belle fin de Oleksiak. Platini. À la large. Vous avez vu tirer Oleksiak premier match en équipe professionnelle. Un sang froid. Vraiment très étonnant. Et qui sait les plus forts. Zimaco. Zimaco qui lance rep. Encore hors-jeu. Ils sont très avancés mais l'arbitre laisse jouer. Non, il intervient quand même. La défense d'Eindhoven joue près de la ligne médiane. C'est ce que certains appellent la grande messe de Geoffroy Guichard. Les clichés ont la peau dure avec les verts. Allez. 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 Longues balles devant pour Jean-Marie Eli. On n'en parle pas beaucoup, peut-être pas assez, du rôle d'Eli, un rôle obscur, mais important dans cette équipe de Saint-Etienne. Zimaco, bousculé par Van Krij, tout franc. Et vous voyez Laurent Rousset près de la ligne de sortie et Pierre Epellini. Un but, un but, demande le public. Quatre buts, ça ne suffit plus maintenant. On ne sait pas où on va aller pour les matchs suivants. Et Platini, bien entendu, qui est là. Intervention Van Béveren. Il y a eu une bousculade. Tire de Larios. Bousculade entre Van Béveren et Johnny Rep. On arrête le match quelques instants. Charge un peu sèche, peut-être, de Johnny sur Van Béveren, qui a plus qu'à respecter. Johnny Rep sort se faire soigner, serre la main de son compatriote. 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Van Béveren souffre aussi de la cheville gauche, précisément. 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 19 minutes et 50 secondes. Et la foule, le public, chante aller les vers depuis 5 heures d'après-midi. Je vous rappelle que le match a eu lieu à 20 heures, a commencé à 20 heures. René Van de Kerkhoff, évidemment chargé par Gérard Jambion. Ah, ça y est. Et ça y est, ça tourne légèrement au pugilat. Et ce qui devait arriver, eh bien, arriva. Le numéro 2 Gérard Jambion aura son nom sur le petit calepin de M. Michelotti. Avertissement pour Jambion. Et là, René Van de Kerkhoff se fait bousculer par Johnny Rep. Ah, les Van de Kerkhoff. Ils sont vaillants, comme on dirait en rugby. Ce sont des jumeaux très vaillants. Une petite pause. Larios se désaltère. Voilà, le public un peu excessif, même excessif tout court. qui crée PSV Assassin. Ça fait partie des excès. Les stades. Voilà, le match reprend. Platini a un petit pansement au genou gauche. Il commence à souffrir. Il avait pris un bon coup à la 20ème minute par Brands. Et il tient à aller le plus loin possible dans ce match. Il avait convenu de jouer une heure à peu près avec Robert Herbin auparavant. Et il était convenu que Laurent Rousset remplacerait Platini au bout d'une heure de joue. Tout cela, c'était prévu. car chez les Verts, comme à Hindewein d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Tout est préparé méticuleusement et dans la concertation. Valké, Larios a une forme physique de Larios tout à fait étonnante, une fin de Zimaco. Et Valké qui est revenu, qui a couvert lui aussi beaucoup de terrain. Récupère le ballon, van de Bevere. à là de Mariel. Willy. Lopes. Et encore Willy. pour Van der Kylen, transversal pour Vilschut. Valké, belle feinte de Valké, mais Santini intervient et c'est Ivan Kurkovic qui conseille à ses joueurs de monter. Kurkovic qui n'est plus capitaine, il a dit je rendrai mon brassard après le but litigieux de Strasbourg, plus de Bianchi, qui a été contesté par Kurkovic lui-même, il a dit puisque c'est ça je ne serai plus capitaine et Kurkovic est un homme de parole, il n'est plus capitaine, mais il n'exerce pas moins une influence toujours aussi importante sur les joueurs, c'est lui qui leur a parlé avant le match comme c'est maintenant la tradition chez les Verts, ce n'est pas Erbin, c'est Kurkovic qui motive les joueurs et qui leur a demandé de faire preuve de beaucoup de solidarité. Zimako qui lance Jean-Marie Elie, Elie dans les 18 mètres et il tente sa chance tout seul, il a tenté même le petit pont je crois, alors que Zimako était sur sa droite. C'est une occasion, une occasion de but vraiment très très nette. Et je vous l'ai dit, Van Beveren, malgré les 6 buts qui ont encaissé, a fait un très bon match. Et quand on vous montre seulement les résumés dans les journaux télévisés, les gardiens ne sont jamais à leur avantage car on ne montre que les buts, mais là vous pouvez vous rendre compte qu'un gardien peut encaisser 6 buts et faire un bon match. Johnny Rep, bien lancé et balle en retrait pour Van Beveren. Jean de Kharkov. Parison. Ah ! Un tir de Van Der Kylen qui était bien neutralisé pendant la quasi-totalité du match par le jeune Thierry Oleksiak. Ah c'était un pari, permettez-moi l'expression, puis le thé de Robert Herbin de faire entrer Oleksiak et de lui confier la charge de Van Der Kylen, le meneur du jeu d'Eindhoven. Et les événements lui ont donné raison. Et l'école stéphanoise, la jeune école stéphanoise dont on disait qu'elle n'apportait plus rien, et bien après un petit passage à vide, et bien cette école stéphanoise fournit maintenant de jeunes éléments tout à fait dignes des précédents, dignes des Rocheteau, des Batnay, avec Thierry Oleksiak, et puis tout à l'heure avec Laurent Rousset. Laurent Rousset qui n'a même pas 18. Et il y en a d'autres, puisqu'aujourd'hui, les Verts qui nous regardent dans leur hôtel de Valenciennes et qui jouent ce soir en championnat, et bien feront jouer peut-être Paganelli qui est remplaçant. Et le jeune Lestage qui jouera en défense, car Jean Vion est suspendu en championnat, et Platini ne joue pas ce soir à la suite de sa blessure contre Eindhoven, blessure qui n'était pas tout à fait guérie, qui s'est réveillé, Santini. Vous savez que les Verts tombent contre l'équipe Greg Salonik pour le prochain tour, et que le match allé aura lieu cette fois au stade Geoffroy Guichard. A bientôt. Le 28 novembre, exactement. Belle intervention de Kurkovic, et pour cette raison, Robert Herbin aurait l'intention de demander à Michel Hidalgo de ne pas sélectionner deux Verts pour jouer contre la Tchécoslovaquie samedi prochain, car les autres équipes françaises qualifiées en Coupe d'Europe, Nantes et Strasbourg, ne joueront pas avant l'année prochaine maintenant. Il y a un tour en plus en Coupe de l'UEFA. Bon tir de loin. Kurko avait bien suivi. Et là, il réclame une sortie en 6 mètres. Regardez Kurkovic comment il s'adresse à ses joueurs. Bal récupéré par Heindhoven, donc René Vendukharkov. Tire contrée, Thierry Oleksiak. Et la balle sort en touche. Johnny aurait été grand, mais pas tout à fait assez grand. Il mesure 1 mètre 80, Johnny. Pandère Cuillenne. Willi Vendukharkov, un peu sifflé maintenant. Numéro 5, c'est Porte Vlitt qui a joué la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Michel Plettini. Plettini, Zimaco. Zimaco sur la gauche, Jean Vion. Jean Vion qui s'engouffre dans les 18 mètres. Centre du pied gauche. Et intervention de Bruns devant Zimaco. corner pour les Verts. 29 minutes de jeu maintenant, en deuxième mi-temps. Et il va y avoir un changement, précisément, puisque Michel Plettini va sortir comme prévu. Et c'est Laurent Rousset qui va rentrer. Plettini, 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 Plettini ! Plettini ovationné et Rousset le saura tout autant. C'est une... l'histoire qui finit bien pour Laurent Rousset. Vous savez qu'on le croyait perdu pour le football. Et Plettini lui dit, là, il faut que tu reviennes souvent en retraite. Car Plettini a beaucoup d'estime pour Laurent Rousset. Il considère, m'a-t-il dit, que c'était la meilleure avant-centre qu'il ait jamais vue, avec un jeu de tête extraordinaire de Laurent Rousset, qui a été blessé au mois d'août de l'année dernière. Qui n'a pas joué pendant 16 mois. Qui s'est demandé même s'il rejouerait un jour au football. Les gros ennuis à un genou. Et Laurent Rousset qui est rentré en championnat. C'était une surprise d'Hermain. Qui est rentré contre Angers. Il a marqué. Et là, il se retrouve en Coupe d'Europe. Je suis sûr que si on lui avait dit ça il y a un mois, malgré tout son optimisme et son courage, et le public se rende son nom, il ne l'aurait pas cru. Laurent Rousset, donc numéro 12. Au bas de l'écran. Lopez. Larios. Santini. Larios. Perle à balle. Valky. Vander Quilen. Valky à nouveau. Vander Quilen. Valquet Bill Schutt Et allez les Verts Intervention de qui ? Et bien de Laurent Rousset Laurent Rousset-Zimaco Un tout petit peu long Mais Zimaco va très vite Pas tout à fait assez quand même Pour prendre de vitesse Monsieur Van Krijen C'est un corner pour les Verts Il reste 14 minutes Et le score est de 4 à 0 Jean-François Larios Tire de gauche de Larios Ah la force de frappe de Larios C'est impressionnant Vous voyez Olexiaque dans le rond central Bill Schutt Et ce public infatigable Et ce public infatigable Arrêt très sûr de Kurkovic Arrêt très sûr de Kurkovic Lopes Farison Olexiaque Qui jouera donc ce soir Son deuxième match Avec l'équipe professionnelle Ce sera un autre décor Celui du stade de Valenciennes Et ce professeur Et ce soir C'est un petit peu Mais le professeur Et ce soir Les joueurs de Saint-Etienne semblent marquer le coup un peu. Il faut dire que ce match a été mené rondement. Et il reste un peu plus de dix minutes à jouer. Tander Quillen. Willy Vendekarcov qui boite un peu avec René. Voilà les deux jumeaux réunis. Balle au pied René Vendekarcov. René Vendekarcov sur la droite. Centre de Porte Vliet. Contré par Christian Lopez. C'est un corner pour Heindhoven. Corner tiré je crois par le capitaine. Van der Quillen. Jean-Marie Eli. Eli toujours. Lario Celi. Eli Zimaco. Zimaco. Elle ne va pas sortir. Zimaco du pied gauche. Petit centre et tête de Rep. Ah là là. Un tout petit peu trop long le centre de Zimaco. Alors Rep n'était pas tout à fait au deuxième poteau. En tout cas, c'était une belle action de Zimaco et de Rep. Valkaie. Willy van de Kerkhove. Van der Quillen. Ah Van der Quillen, le capitaine pas très heureux. Ville shoot. Santini. Johnny Rep avec Van Kray. Johnny Rep toujours. Et voilà. Une faute sur Rep. Une faute de loupsé. Ce n'est rien, dit Johnny. Il console facilement en regardant le tableau d'affichage. 4 à 0. Oleksiak. Voilà. Deux pieds en avant. Et l'arbitre l'est joué. Bon tir. Sur le petit filet. Et Kerkhove qui prend son temps. On n'a pas besoin de jouer la montre à 4 à 0. Quand on a. Disons que sur l'ensemble des deux matchs, cela fait 4 à 2 pour Saint-Etienne. Et qu'il reste. 10 minutes. Peut-être de Lopez. Zimaco. Pas sans retrait. Alors là, évidemment. Sifflé nourri. Jacques Santini. Dans l'autre sens, on applaudit. Ça, c'est un peu partout pareil. Il y avait un hors-jeu. Il y avait un hors-jeu. individuel. On respire un peu. Dégagement de Kurkovic. Willy van Descartes ho ! Van de Bمرén qui sort au pied. Sander Cuillen, longue balle devant, Santini. J'allais dire bon match de Santini mais il faudrait dire bien entendu bon match de Santini mais bon match de toute l'équipe de Saint-Etienne. Quand on gagne 6 à 0 en Coupe d'Europe, il n'y a pas de trou dans l'équipe. L'équipe qui gagne bien entendu, Zimaco, Zimaco pour René Vendekarcov, belle occasion là. Des petites bousculades, quand il y a un Vendekarcov, je vous ai dit que ce soit René ou Ouidi, il y a toujours Génard Jean-Bion qui est là, taisez-vous dit Korkovic, un peu de silence s'il vous plaît, ça sert à rien de prendre les cartons jaunes. Monsieur Michelotti, il justifie ses décisions. Yacoufran pour les Verts. Et dégagement toujours au pied d'Yvan Korkovic. Zimaco, bousculé, Valky récupère la balle et une tête plongeante de Jean-Marie Eli. Ça passe au-dessus. La reprise de Loupsé était en dehors du terrain. Alors nous entrons dans les cinq dernières minutes. Nous avons vécu cinq premières minutes exceptionnelles. Eh bien les cinq dernières sont elles aussi exceptionnelles. Car il y a encore 4 à 0. Vous savez que le score final est de 6 à 0. Nous allons donc vivre cette fin de match maintenant. Auparavant, je voudrais vous rappeler que le service des sports de TF1 a donc pris cette initiative d'une diffusion de ce match de Saint-Etienne qui n'était pas prévu au programme. Cela pour rendre hommage au Vert. Et puis pour donner satisfaction à tous les fans de foot de tous les âges qui, je l'espère, ont pu se rendre disponibles ce samedi matin à 10h20, lors à laquelle a commencé la retransmission intégrale de ce Saint-Etienne Eindhoven. Et cette retransmission, alors que là, la balle est sauvée sur la ligne sur le corner, cette retransmission a pu se faire donc grâce à... Et là, je m'interromps parce qu'il se passe des choses très importantes. Zimaco qui est crocheté à 20 mètres, une fois de plus. Et c'est un coup franc à 20 mètres. Et je vais en profiter pour terminer ma phrase. Donc cette retransmission qui a pu se faire grâce à l'accord du président de Saint-Etienne, de M. Rocher et des dirigeants de la Fédération. Et puis aussi au service des programmes de TF1. Nous ne pouvions pas diffuser demain après-midi, ce que nous avions prévu, car la Fédération s'y oppose pour ne pas perturber les matchs des championnats régionaux qui se déroulent demain après-midi. Et puis cet après-midi, ce n'était pas possible, car c'est Antenne 2 qui a priorité pour le sport, le samedi après-midi. Voilà, coup franc tiré par Zimaco. Repoussé par le mur. Christian Lopez. Alors pour les fans de foot, j'ajoute avant la fin du match fantastique que vous pourrez suivre bien entendu Téléfoot ce soir avec Pierre Conjioni, avec Marseille-Monaco, match de championnat et Tour Rennes en deuxième division. Et puis les buts de la Coupe d'Europe bien entendu. Et demain après-midi, Michel Hidalgo sera l'invité de sport premier. Valquet. Il reste à mon chronomètre moins de 4 minutes à jouer. Intervention de Lopez. Centre devant de Kharkov. Et Jean-Billon bien entendu. Qui intervient et qui met en corner. Et le public qui réclame une chanson à riche verse. On a gagné. Et oui, on s'assimile toujours à l'équipe qui gagne. On a gagné. Et quand ils perdent, on a plutôt tendance à dire, ils ont perdu. Mais le public a le droit d'être chauvin. Nous, pas. René Vendekar Khoff. Hé hé. À ce match entre les Vendekar Khoff et Jean-Billon. Il aime bien les jumeaux Gérard Jean-Billon. Voilà, là-bas. S'il te plaît, là-bas, lui dit-il. Et toi, recule. Ça ne donne rien. Il y a un feu de bengale qui est lancé sur le terrain. Ce qui est évidemment strictement interdit. Il y a pourtant eu des consignes données par le speaker du stade Geoffroy Gichard. Et l'arbitre va intervenir. Mais qui, qui, qui peut enlever ce feu de bengale ? Les pompiers sont à l'autre extrémité. Entendez l'avis du speaker. Et c'est Christian Lopez qui est un artificier de premier ordre. Qui va saisir le feu de bengale par le bambou. Et le jeter à l'extérieur du stade. Voilà. Ce qui doit être fait maintenant. Ça se passe évidemment sur la gauche. Et le coup franc peut être tiré. Il y a beaucoup de fumée quand même sur le terrain. Et Lopez, qui est revenu à son poste, renvoie devant. Tête de Johnny Red pour Laurent Rousset. Il n'y a pas hors jeu, bien entendu. Laurent Rousset boxe de la tête. Et du pied gauche. C'est le cinquième but. À une minute de la fin du match. C'est fabuleux ce qui arrive à Laurent Rousset. Je peux vous dire que Laurent Rousset à ce moment-là, avait des yeux rouges. D'émotion. La tête de Rep. Qui lance parfaitement Laurent Rousset. 17 ans et 10 mois. Laurent Rousset de Mazarg. Après 16 mois d'arrêt. Après la crainte de ne plus pouvoir jamais jouer au football. Et ce tir du gauche. Puissant. Qui frappe le poteau. Il avait le droit d'avoir un peu de chance. Il a eu trop de malchance pendant longtemps. Laurent Rousset numéro 12. 5 à 0 pour Saint-Etienne. Le match finit à 100 à l'heure. On a gagné bien entendu. Redis de public. Ça c'est indiscutable. Bill Schutt. Il doit s'en passer des choses dans la tête des joueurs d'Eindhoven à ce moment-là. Ils vont rentrer très vite au vestiaire. Il n'y aura pas d'échange de maillot. Jacques Zimaco. Il n'y a que Rep qui n'a pas marqué. C'est dommage jusqu'à maintenant. Zimaco. Rep justement dans les 18 mètres. Rep qui est séché. Et c'est le pénalty. Rep qui est séché par Van Krijs. C'est le pénalty sifflé par Monsieur Michelotti. On joue les arrêts de jeu. Il y avait 5 à 0. Vous le savez, il y aura 6 à 0. Et c'est un symbole. C'est Johnny Rep lui-même qui va marquer. Le sixième. Et dernier but des Verts. Ce sera la fin de cette retransmission. Donc inédite pour un match exceptionnel ce matin sur TF1. Une retransmission que le service des sports de TF1 que dirige Christian Kidd a été très heureuse de vous proposer. J'espère qu'il a été de même pour vous. 6 à 0, c'est fini.